Il est vivant, Amen, Il est vivant, Amen, Jésus est vivant. Toujours il est vivant, Amen, Gloire à Dieu, ce matin nous bénissons l'éternel, le Dieu saint, bon et fidèle. Que toute la gloire lui revienne en ce moment plus précisément. Nous saisissons également l'opportunité pour témoigner de notre reconnaissance à nos parents spirituels, à mon père Philippe Mamadou Karambiri, à ma mère Hortense Karambiri. Vraiment nous prions que le Saint-Esprit continue à les renouveler, à les fortifier, à les accorder la révélation de la parole de Dieu pour qu'il puisse dans la joie continuer à nous enseigner, à nous former et que toute la gloire revienne à l'éternel. Alléluia, Gloire à Dieu. Donc ce matin, nous allons introduire ce temps d'exhortation et de prière, donc par ce temps introduit de prière là. Prions ensemble. Éternel, mon Dieu, toi qui es saint, bon et fidèle, c'est dans ta présence que nous nous tenons en ce moment. Nous prions que ton esprit nous conduise, nous guide et coordonne toutes choses en ce lieu en ce moment. Amen. Alléluia. Donc l'exhortation de ce matin est titrée comme suite, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et le fondement biblique de ce titre-là nous renvoie à Jean 14, au verset 27 plus précisément. Il est écrit là que je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Effectivement, la paix que Jésus nous a léguée est une paix totale, une paix qui surpasse l'intelligence, une paix qui surpasse toutes les circonstances, une paix qui traverse les générations. Elle est totalement différente de la paix que le monde donne. Le monde donne une paix de circonstances. Le monde donne une paix par humeur. La paix que le monde donne peut être violée par une des parties très rapidement. Mais ce matin-là, nous ne parlons pas de toute cette paix, nous parlons de la paix que Jésus, qui est le prince de paix, nous a léguée. C'est pourquoi, déjà dans Esaïe, chapitre 9, verset 5, donc 700 ans même avant la venue de Jésus, Esaïe a prophétisé qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appelait admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de paix. Donc effectivement, c'est là le prince de paix qui nous a légué sa paix. Et c'est déjà cette paix-là que le roi David ressentait. Donc déjà l'ombre de cette paix qu'il vivait, quand il dit dans Somme 16, verset 9, « Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. » Cette paix, cette paix-là nous donne de l'assurance, cette paix-là nous donne du repos. Donc c'est de cette paix que nous parlons ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Cette paix-là est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Et nous allons vous preuve que dans Romain 14, verset 17, il est écrit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. mais la justice, la paix et la joie. Donc si nous voulons que le règne de Dieu soit sur nos nations, soit sur chacune de nos vies, dans nos vies, il ne s'agit pas pour nous d'élaborer des règles, ne mange pas ci, ne mange pas ça, non. Mais ce dont il s'agit là, il s'agit là pour nous de faire en sorte que nous puissions avoir le fruit de l'esprit là, qui sont la justice, la paix et la joie. Alléluia. Poursuivons. Alors, cette paix-là n'est rendue possible que par le Saint-Esprit. C'est un fruit de l'esprit. Donc sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir cette paix. Maintenant, pour avoir cette paix-là, il faut qu'on se souvienne également que Jésus, dans son exhortation, quand il a promis le Saint-Esprit, il a introduit et présenté le Saint-Esprit comme étant un esprit de vérité. C'est pourquoi nous avons l'obligation de nous tenir dans la vérité, pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir, agir librement, pleinement, et donc produire ces fruits en nous, lesquels sont indispensables et nécessaires pour que nous puissions vivre une vie chrétienne heureuse, une vie chrétienne qui produit du fruit, une vie chrétienne vraiment qui nous comble. Alléluia. Donc, sur cette base-là, nous allons commencer, proprement dit, les temps de prière. Parce que, dans la Bible, il a écrit que, dans Jean 8, versets 31 et 32, il a écrit que, alors il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, c'est un esprit de vérité. Nous devons faire en sorte d'avoir la vérité en nous, et la vérité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Donc, c'est la demeurance dans la parole de Dieu qui nous donne d'être dans la vérité. Et par la suite, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, agira puissamment dans nos vies, nous permettra vraiment de faire ce que Dieu dit, vu que nous fassions. Alléluia. Donc, nous allons d'abord commencer par prier ensemble. Nous allons prier en faveur de l'Église, corps de Christ, afin que Dieu, dans sa grâce, puisse nous accorder cette grâce-là, de demeurer dans la parole. Alléluia. Éternel, mon Dieu, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous savons que, sans ta parole, tu n'as rien fait. Et qui sommes-nous pour faire d'autres choses sans ta parole ? C'est pourquoi, Père, en ce temps précis, nous te prions, te supplions, Dieu de grâce, de nous faire cette grâce-là, afin que nous puissions tout le temps t'aimer dans ta parole. C'est-à-dire pouvoir écouter la prédication de tes serviteurs, méditer ta parole, la garder et la pratiquer. Seigneur, fais-nous grâce. Parce que sans cette parole, que pouvons-nous, Dieu de grâce, accorder à ton peuple, accorder à ton peuple que nous puissions rester dans ta parole. Que nous puissions démarrer dans ta parole, que nous puissions la pratiquer et obéir à ta parole. Dans le nom de Christ, Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons poursuivre. Et puisque nous voulons rester dans la parole de Dieu, donc nous voulons obéir à la parole de Dieu, la pratiquer. Et une des paroles fortes, puissantes, qui traverse les générations que Jésus nous a données, c'est dans Marc 16, verset 15 à 17. Jésus nous a instruits à aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, puisque tu t'as accordé avec moi pour demander à Dieu de te faire grâce, pour que tu sois dans la parole, pour que tu demeures dans la parole et que par là, tu es disposé à obéir à la parole, nous allons donc d'un commun accord demandant à l'Éternel de continuer à nous céder, à mettre en œuvre cette instruction de Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes d'accord que sans ta parole, nous ne pouvons rien et nous sommes résolus à pratiquer ta parole. C'est en cela que nous te supplions sur tes sens précis pour que tu nous cèdes. Tu nous cèdes à mettre en nous ta parole, ta parole qui nous dit d'aller prêcher l'Évangile partout dans le monde, à toute la création. sans se retenir. Seigneur, accorde-nous ta force, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton courage que rien, absolument rien ne puisse nous retenir. Seigneur, que ta force, ton courage, ta joie, ta persévérance nous anime afin que nous puissions mettre en œuvre cette instruction-là, Seigneur. Éternel, fais grâce à ton peuple, fais grâce à ton peuple, débarrasse-nous de toute forme de lassitude, de toute forme de négligence. Débarrasse-nous, Papa, aide-nous à l'oeuvre de l'avant dans le nom de Christ Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Oui, ces derniers temps pleines de circonstances dans ce monde, en passant par la pandémie, ont ralenti l'évangélisation, la prédication de la bonne nouvelle, mais nous, nous savons que notre Dieu est le Dieu qui est capable de rattraper le temps perdu. Alléluia. Donc, sur cette base-là, nous allons demander au Dieu Tout-Puissant de nous accorder la grâce afin que durant tout ce temps de confinement, les temps perdus là, les temps on ne peut pas véritablement évangéliser que tu es dans sa grâce, créer les circonstances afin que ce temps-là soit rattrapé par sa grâce. Père, nous savons que tu contrôles le temps. Tu as le temps en tes mains, tu contrôles le temps et les circonstances. C'est un certes, il y a eu des moments où ton peuple n'a pas pu aller annoncer l'évangile, mais Père, nous te faisons confiance. C'est en cela que nous prions que tu crées ces circonstances, que tu crées le temps pour nous, que tu nous cèdes par ta grâce afin que tout temps qui devait être normalement sauvé et que du fait donc des circonstances, la pandémie, il n'a pas eu la parole de Dieu, que ces âmes-là soient sauvés malgré, malgré, malgré les circonstances. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce à ton peuple, parce que nous sommes résolus, nous sommes résolus, nous sommes engagés résolument dans vraiment la moisson des âmes. Seigneur, aide-nous à cela, aide-nous à rattraper le temps passé, le temps perdu, dans le nom de Christ, Jésus de Nazareth. Amen. Aussi, nous voulons prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Et comme notre sauveur, le Seigneur Jésus l'a dit, que les miracles vont nous accompagner. En son nom, nous allons chasser les démons. Quand nous allons imposer les mains sur les malades, ils seront guéris. Nous allons demander au Dieu Tout-Puissant, par son Esprit Saint, son Esprit de vérité, son Esprit qui tourne la parole de Dieu en nous, qui nous utilise puissamment pour manifester des signes, manifester des signes. Au Dieu Tout-Puissant, par ton Esprit Saint, Saint-Esprit, ce matin-là, nous prions que tu te saisis de chacun d'entre nous, que tu te manifestes puissamment au travers de chacun d'entre nous, pour que nous puissions dans nos sorties d'évangélisation, que nous puissions en annonçant l'évangile, que nous puissions manifester, manifester, manifester ces signes. Que nous puissions chasser ces démons, réprimer tout complot de l'ennemi, annuler tout complot de l'ennemi dans le nom de Jésus. Quand nous allons imposer nos mains aux malades, que les malades ressortent la guérison. Ressortent la guérison pleinement dans leur corps, pleinement dans leur âme, pleinement dans leur esprit, dans le nom précieux de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons avancer. Puisque nous sommes d'accord que l'esprit de vérité a besoin que nous nous disposons dans la vérité, nous avons besoin de disposer de vérité pour que le Saint-Esprit lui-même agisse, pour que nous puissions avoir une communion pleine entre membres du corps de Christ. Donc nous allons poursuivre cette fois-ci en ouvrant la parole de Dieu dans Colossiens 3, verset 15. Il est écrit que la paix de Christ, à laquelle nous avons tous été appelés pour former un seul corps, que cette paix-là, qu'elle règne dans nos cœurs, que nous soyons reconnaissants. Donc tu vas demander au Dieu Tout-Puissant, par son Esprit-Saint, de faire régner la paix de Christ dans ton cœur. Ne fais rien de la paix de Christ dans ton cœur. Ô Saint-Esprit, esprit de vérité, esprit de grâce, fais régner la paix de Christ dans mon cœur. Fais Rien la paix de Christ dans le cœur de mon frère. Fais Rien la paix de Christ dans le cœur de ma soeur. Fais Rien la paix de Christ au milieu de nous. Ô Saint-Esprit, Alléluia, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, nous poursuivons par la grâce de Dieu. Toujours en faveur de l'église corps de Christ. Éphésiens 4, versets 1 à 3, il est écrit que « Je vous exhorte, donc, moi le prisonnier dans le Seigneur à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Donc, une vocation nous a été adressée pour marcher dans cette dignité-là. Il nous faut être dans l'humilité, vivre dans la douceur, être patient, accepter de nous supporter les uns et les autres dans l'amour et surtout, surtout, en nous efforçant, en nous efforçant de conserver l'humilité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Donc, sur cette base-là, tu vas demander à l'esprit du Dieu vivant de t'accorder cette grâce de vivre dans l'humilité, de marcher dans l'humilité, de vivre dans la douceur, d'être patient, d'accepter de supporter ton frère. Ô Saint-Esprit, Esprit de grâce, oui, nous savons que de par nous-mêmes nous ne pouvons pas, mais toi qui es en nous, Esprit Saint, aide-nous en cela afin que nous puissions vivre dans l'humilité, fonctionner dans la douceur, être patient dans nos vies et apprendre à nous supporter les uns et les autres dans l'amour, l'amour que Dieu nous a donné, que Dieu a impacté dans chacun de nos cœurs, que nous puissions mettre cet amour en avant. Nous savons qu'humainement, les choses sont difficiles, mais nous comptons sur toi, Esprit Saint. Toi qui réponds l'amour de Dieu en nous, nous comptons sur toi. De plus, Esprit Saint, nous prions que tu nous donnes cette force, cette capacité, cette résolution de nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Béni soit l'éternel, mon Dieu, dans le nom de Christ Jésus Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons poursuivre. Ephésiens 4, versets 11 et 12. Il est écrit que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'odification du corps de Christ. Donc, en ce temps précis, nous allons prier ensemble pour que chacun dans son don, chacun possédant son don puisse le manifester en sorte que nous puissions perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Que personne ne soit dans les dispositions à convoiter son voisin ou son frère. Parce que Christ a donné à chacun d'entre nous, chacun dans son couloir, chacun dans son compartiment, soit conscient de ce que Christ l'a donné et qu'une façon en sorte que les saints soient perfectionnés et que le corps de Christ s' hotter a plus dense Alléluia, Seigneur. Au gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Nous allons poursuivre. Et cette fois-ci, nous allons prier pour la nation. Avant de prier pour la nation, tu vas t'accorder avec moi, avec nous ici. Nous allons d'abord dire merci au Père pour sa bonté, sa fidélité, sa miséricorde à l'égard du Burkina Faso et des nations voisines, des nations de la sous-région. Parce que tu es bon. Et il a manifesté ses bonté plusieurs fois pour le Burkina. Personne ne peut le discuter parce que notre pays est passé plusieurs fois par des difficultés que certains pays, en les traversant, ils sont restés longtemps. Mais Dieu nous a toujours fait grâce par sa parole de sortir rapidement de ces difficultés-là. Donc tu vas dire merci au Père pour ses bontés, pour sa fidélité. Son soutien ne nous a jamais fait de faux au Burkina Faso. Merci Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Seigneur, nous te célébrons très au Papa. Merci Père pour ton amour à l'égard du Burkina Faso. Merci Père pour ton soutien à l'égard du Burkina Faso. Merci Père pour ta force à l'égard du Burkina Faso. Merci Père pour ta grâce. Merci toi qui as-tu ramené la paix au Burkina Faso. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. De plus, nous allons demander au Dieu Tout-Puissant de mettre l'amour, la patrie dans le cœur de chaque Burkina Faso. Il y a des choses qui sont arrivées parce que certainement, par moments, nous avons manqué d'amour à l'égard du Burkina. Donc nous allons demander au Dieu Tout-Puissant de mettre l'amour de la patrie dans le cœur de chacun d'entre nous. Père, nous sommes là et nous nous accordons à ton peuple pour te suppliez par ton Esprit Saint. Mets ton amour dans nos cœurs. Manifeste ton amour dans nos cœurs. L'amour de la patrie dans nos cœurs. Manifeste ton amour là dans nos cœurs. Père, accorde-nous cette grâce et cette disposition-là. Demi notre nation. Demi notre patrie. Car c'est là où tu nous as fait nette et évoluer. Seigneur, accorde-nous cette grâce-là. Accorde-nous cette grâce par ta miséricorde. Alléluia, Seigneur. Béni sois-tu mon Père. Amen. Alléluia. Nous allons prier également. Afin que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, par son Esprit Saint, puisse conscientiser chaque Burkinabé que la paix est bénéfique. Pour chacun d'entre nous, où que nous soyons, des plus petits aux plus grands, de ceux qui se trouvent dans les fins fonds du pays, jusqu'à ceux qui sont à l'extérieur, que la paix du Burkinabé, elle est bénéfique pour chacun d'entre nous. Nous allons prier, demander au Saint-Esprit, à sa grâce et dans sa miséricorde, de contrôler les Burkinabés, de manifester, de conscientiser les Burkinabés, afin que nous prenons conscience que la paix est bénéfique pour chaque Burkinabé, pour chaque habitant du Burkina Faso, pour toute personne qui a vraiment ses intérêts au Burkina, que la paix est bénéfique pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que la paix n'est pas son affaire. La paix nous concerne tous, donc prions le Père pour cela. Esprit du Dieu vivant, esprit de grâce, esprit de sagesse, nous prions que tu conscientises chacun d'entre nous, chaque Burkinabé, où que nous nous trouvons, que la paix est bénéfique pour chacun d'entre nous, chacune de nos vies, chacune de nos affaires, ce qui nous concerne, que cette paix-là est bénéfique. Et donc nous nous devons de la rechercher permanemment, de la rechercher tout le temps, de la développer dans nos rapports, de la développer, de l'entretenir. Esprit Saint, conscientise-nous, 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 esprit Saint, nous te prions de le faire pour nous, par ta grâce. Amen, hallelujah. De plus, nous allons demander au Saint-Esprit de mobiliser tous les Burkinabés autour de la question sécuritaire du Burkina. Nous sommes tous concernés, nous devons tous apporter notre contribution, ceux qui doivent prier, qui puissent prier sans se relâcher, ceux qui doivent donner la parole, qui puissent la donner sans se relâcher, ceux qui doivent agir sur le terrain, qui puissent le faire sans se retenir, ceux qui doivent apporter un soutien de quelque forme que ce soit, que les moyens soient mis à la disposition pour que notre pays soit sécurisé. Donc, nous allons demander au Saint-Esprit de nous mobiliser chacun d'entre nous autour de la question sécuritaire et que chacun apporte sa contribution telle qu'il se doit. Hallelujah. Esprit Saint, nous prions en ce moment que tu mobilises chaque Burkinabé, chaque Burkinabé autour de la question sécuritaire du Burkina, en sorte que chacun puisse jouer sa partition à fond, sans calcul, sans calcul, que chacun puisse se tourner. Parce que la sécurité, elle est bénéfique pour chacun d'entre nous. Elle est bénéfique pour chacun d'entre nous. Esprit Saint, aide nous à cela. Fortifie nous, soutienne nous, pousse nous à cela. Esprit Saint, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avançons vers les élections. Oui, les élections constituent un projet national. La nation s'est résumé à engager, donc, pour aller vers les élections. Et nous, nous avons l'avantage de savoir qu'il est écrit dans la Bible, dans le Proverbe 16, verset 3, que recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets de réussite. Donc, c'est pourquoi nous allons nous accorder, pour recommander ce projet national à l'Éternel, afin que les élections soient une véritable réussite pour la gloire de l'Homme du Seigneur. Nous voulons une réussite selon notre Dieu. Nous ne connaissons pas les choses. Ce que Dieu voit, nous ne voyons pas. Ce que Dieu connaît, nous ne connaissons pas. Donc, nous allons demander à Dieu de lui recommander ces élections, afin que nous ayons des élections apaisées, paisibles, et des élections réussies selon la volonté de Dieu. Alléluia. Éternel, c'est à toi que nous venons à ce moment précis. Nous te prions et te supplions en ce moment de conduire, de contrôler les élections au Burkina Faso, pour que ces élections soient des élections paisibles, et que dans ta grâce, ces élections-là soient une véritable réussite. Une réussite selon toi, Seigneur. Éternel, fais-nous grâce en cela. Accorde-nous cette grâce-là au Burkina, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oui, nous allons toujours prier dans le cadre des élections, pour demander à l'Éternel de conduire les acteurs de la scène politique, en sorte que de leur bouche, il ne sorte des paroles mauvaises, et que s'il y a lieu, il y a des paroles qui vont édifier la paix. Édifier la paix. Édifier la paix au Burkina Faso. Produit édifier la paix au Burkina Faso. Parce qu'il est écrit dans Ephésiens 4, verset 9, « Que ne sortent de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Ô Dieu Tout-Puissant, dans ta grâce, dans ta miséricorde, nous prions, car afin que dans le cadre de ces élections-là, Dieu, dans ta grâce, dans ta miséricorde, que tu conduisent chaque acteur de la scène politique, afin qu'ils ne sortent aucunement de paroles mauvaises, des paroles qui vont enflammer, enflammer la nation. « Seigneur, fais grâce à la fin de la bouche de tous les acteurs de la scène politique sortent des paroles de paix, des paroles qui vont apaiser le pays, des paroles qui vont permettre au pays de prospérer en Christ, dans le nom de Christ, je suis Nazareth. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant prier pour la situation sanitaire. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où c'est comme si le Covid-19, quelque part, a assiégé le monde entier. En sorte que les choses ont changé. Les choses sont contrôlées. Toutes se rapportent au Covid. C'est comme si le monde n'est assiégé par le Covid. Mais nous nous souvenons que dans la parole de Dieu, quand la Samarie était assiégée, qu'il n'y avait pas de solution. Il a fallu une parole de Dieu donnée par son prophète, Élisée, pour que la Samarie en soit délivrée. Donc notre prière, ce que nous demandons actuellement, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu pour que le monde entier, le Burkina, puisse être délivré de toute forme de maladie, de toute forme de pandémie, y compris le Covid-19. Et il est écrit que, dans le livre de Matthieu, le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine, la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région, et l'homme la mort, la lumière s'est levée. Nous allons demander au Dieu du Puissant de faire lever cette lumière de grâce sur le Burkina Faso et sur le monde entier. Ô Dieu de grâce, que ta parole est mienne. Ta parole qui va délivrer le Burkina Faso, ce Covid, délivrer le monde entier, ce Covid-là, descend, se lève sur nos vies, se lève sur le Burkina Faso, dans le nom de Jésus-Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un grand plaisir, un honneur pour nous d'avoir pu passer ce temps avec vous. Et nous disons merci à l'Éternel, nous disons merci à nos parents spirituels, vraiment, pour eux, leur mentorship, leur leadership, vraiment, eux qui nous cessent de nous enseigner, de nous former, et de nous amener à l'heure de l'avant, nous disons merci pour leur vie. Avant de se quitter, nous disons que l'Éternel te bénisse et te garde toi qui nous as suivis, que l'Éternel fasse prier son visage sur toi et t'accorde sa grâce, et que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. La paix par laquelle nous avons commencé, que l'Éternel te donne la paix dans le nom béni de Jésus-Christ-Nazareth. Amen. Seigneur, merci, toi qui nous as exaucé, que toute la gloire te revienne, Père, au siècle des siècles, Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada